As-salamu alaykoum, chers amis, bienvenue sur Bilradatiya, secret du Coran et du Zikr. Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique spirituelle puissante qui attire les bénédictions et les moyens de subsistance. Nous allons vous présenter un rituel complet, incluant des invocations et des prières spécifiques qui peuvent enrichir votre vie spirituelle et matérielle. La formule que nous allons utiliser est Subhanaka la ilaha illa anta ya dal jalali wal ikram En répétant cette invocation, vous invoquez la grandeur d'Allah tout en exprimant sa perfection, sa miséricorde, et son autorité absolue sur toute chose. Pour tirer pleinement profit de cette pratique. Voici les étapes recommandées. 1. Effectuez les deux rakas de prière. Premier rakas, récitez la Sourate al-Fatiha une fois, suivie de la Sourate al-Kadr une fois. Deuxième rakas, récitez la Sourate al-Fatiha une fois, suivie de la Sourate al-Ikhlas une fois. Terminez avec le Tashaou et la Taslim, salutation finale. 2. Après la Taslim Tout d'abord, récitez, Astagfirullah, dix fois pour demander le pardon d'Allah. Ensuite, répétez le Salawa dix fois pour solliciter la paix et les bénédictions divines sur le prophète Muhammad et sa famille. De plus, récitez cette puissante invocation pour glorifier Allah et affirmer son unicité en tant que Seigneur de la Majesté et de la Générosité. Cette invocation est une louange qui magnifie Allah tout en affirmant qu'il n'y a de divinités dignes d'adoration que lui seul. Prononcez l'invocation 353 fois, selon le schéma 3, 5, 300. Gloire à toi, il n'y a de divinités dignes d'adoration qu'Allah, le Seigneur de la Majesté et de la Générosité. Cette invocation est un moyen d'invoquer la grandeur d'Allah tout en exprimant sa perfection, sa miséricorde et son absolue autorité sur toute chose. Enfin, récitez cette invocation pour implorer Allah de vous accorder trois grâces essentielles, qu'il pardonne vos péchés, qu'il facilite et élargisse votre demeure, et qu'il bénisse votre subsistance. Prononcez cette invocation une fois. Voilà, pardonne mes péchés, élargis ma demeure et bénis mes moyens de subsistance. Cette invocation est une puissante prière qui combine la demande de pardon divin, l'aisance matérielle dans cette vie, et la bénédiction dans les moyens par lesquels vous gagnez votre vie. Elle reflète la réliance sur la grâce et la miséricorde d'Allah dans tous les aspects de votre existence. C'est une prière pour demander à Allah le pardon, la facilité dans la vie quotidienne et sa bénédiction sur les moyens de subsistance. Ce secret a de nombreux bienfaits. 1. Attirez les bénédictions, en répétant ces invocations, vous attirez les bénédictions. 2. Renforcez votre foi, ces prières renforcent votre connexion avec Allah et affirment sa grandeur et sa miséricorde. 3. Obtenir des grâces essentielles, vous demandez à Allah le pardon, la facilité dans votre vie quotidienne, et la bénédiction dans vos moyens de subsistance. En pratiquant ces invocations régulièrement, vous ouvrirez la porte à des bénédictions immenses et renforcerez votre foi. Abonnez-vous pour découvrir plus de secrets spirituels. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un pouce bleu, partagez-la, et commentez ci-dessous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous. A bientôt sur Bilradatiya, pour de nouvelles découvertes spirituelles. Assalamualaikum.